Alors, sport et religion, a priori, de mondes différents, qui ne se côtoient pas, de mondes parallèles. On peut tout juste penser à certains sportifs de haut niveau qui, avant leur épreuve, comme les footballeurs, avant d'entrer sur le stade, vont faire un signe de croix, ou encore des sportifs qui vont se tatouer des motifs religieux. Seulement, il y a plus de parallèles que ça, et en particulier chez Saint-Paul. On va voir que Saint-Paul parle énormément de sport dans ses lettres. Alors justement, chez Saint-Paul, il y a beaucoup d'images, de symboles qui sont faits autour du sport. En particulier, deux disciplines. La première, c'est la lutte. La deuxième, c'est la course à pied. Il utilise ces images de sport pour dire qu'il y a une lutte, mais une lutte qui est spirituelle, contre des démons, contre des forces obscures, les forces des ténèbres. Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix ? Courez donc de manière à le remporter. Nous, chrétiens, on doit être aussi motivés que les coureurs. Et même encore plus, puisque le coureur, lui, il va gagner une couronne, une médaille. Mais nous, on gagne la vie éternelle. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Ce n'est pas avec nos propres forces qu'il faut lutter, mais c'est justement avec la force du Seigneur, la force du Christ, qu'on va justement combattre et réussir cette épreuve. Quelqu'un de grand, par exemple, va se dire « je vais faire du basket ». Quelqu'un de svelte va se dire « je vais faire de la course de fond ». Donc, on a déjà des dons au départ qui nous sont donnés, des dons physiques, mentaux. Et le lien qu'on peut faire justement avec la vie chrétienne, c'est qu'on reçoit des dons spirituels qui vont nous orienter vers une vocation. Pour saint Paul, il faut faire fructifier ces dons qui nous sont donnés. Et de même que chez le sportif, les dons reçus vont être développés par l'entraînement. D'un côté, on va par exemple avoir un nageur qui va être très développé au niveau de ses épaules, ses dorsaux, à force d'avoir fait de nombreuses longueurs. De même qu'un lutteur, par exemple, il va être petit, rabelé, très fort sur ses appuis. Et chez les seins, c'est la même chose. On va avoir des seins qui vont développer certains dons. Exemple, Mère Thérésa, qui elle va se spécialiser, entre guillemets, vers les pauvres. Ou Charles de Foucault, qui lui va orienter son apostolat vers les autres, vers les musulmans. Ou encore Oscar Romero, qui va lui donner toute son énergie à combattre les injustices. Le sportif, comme le chrétien, va donner le meilleur de lui-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Il faut donc s'engager pleinement pour être le plus performant possible. Même si on ne peut pas forcément parler de performance dans l'aspect spirituel. Mais pour le sport, en tout cas, c'est le cas. Et c'est par l'exercice répété. Comme un judoka, par exemple, qui va répéter des dizaines, des centaines, des milliers de fois une technique. Pour pouvoir la maîtriser et pouvoir la ressortir dans des conditions de stress. En compétition, par exemple. Et bien, c'est la même chose pour les chrétiens qui, eux, vont par la pratique répéter des bonnes actions. La pratique des vertus qui va être développée. On va s'orienter vers de plus en plus de charité. C'est plus on va répéter des bonnes actions, et plus justement, on va les reproduire facilement. Et pour la prière, c'est la même chose. Plus on va prier, plus on va avoir une facilité à prier. Et dans le même ordre d'idée, plus la prière va être régulière, et plus on va pouvoir prier facilement dans l'épreuve. Prier dans la souffrance, dans l'adversité, ça va être possible que parce qu'on se sera entraîné finalement à prier. Alors, dans l'entraînement sportif, il y a une forme d'absolu. C'est quelque chose de total. Ce n'est pas seulement l'entraînement physique. Ça peut être l'entraînement technique, mental, mais aussi tout ce qui a aspect à la nutrition, à la récupération. planifier ses entraînements, planifier ses compétitions. Et donc, du coup, ça regroupe plein d'aspects qui englobent toute la vie du sportif, qui va être complètement dédiée à sa passion, à son sport. Et on peut retrouver aussi ça chez certaines vies, par exemple, de moines, où toute la vie est rythmée par la vie de prière, la vie monastique. On est appelé à vivre en communion complète et totale avec le Seigneur, et ça à chaque instant de notre journée, de notre vie. Alors, dans le sport, il y a une forme de gratuité. La plupart des sportifs sont des sportifs amateurs, qui le font par plaisir, de manière totalement gratuite. De même que tous les gens qui s'engagent dans le mouvement associatif, dans les clubs, sont des bénévoles. Et ça, on le retrouve dans la vie d'église, tous ces bénévoles qui œuvrent pour faire avancer l'église. Il y a une citation connue de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques. « Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer. Car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Et donc, pour la petite histoire, Pierre de Coubertin s'est largement inspiré d'une homélie, celle de Mgr Talbot, qui était évêque en Pennsylvanie, et qui parlait du fait qu'il faut se battre pour les choses qui sont incorruptibles, impérissables. Et là aussi, il y a une référence à Saint-Paul. « Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous, une impérissable. » Alors, qu'est-ce qui motive le sportif ? C'est le goût de l'effort, mais pas l'effort en tant que tel. C'est l'effort pour obtenir du plaisir, une satisfaction. C'est ce que les scientifiques appellent l'hormone du plaisir, la dopamine, qui se libère une fois qu'on a produit un effort physique. Et alors, on peut se poser la question, « Mais est-ce qu'il y a une dopamine de la charité ? » Alors justement, c'est la pratique des vertus qui va procurer aux chrétiens du plaisir. Le fait d'engager un mouvement de charité qui va justement lui procurer du bonheur, une satisfaction. Alors, dans la pratique physique, sportive, il y a aussi des pratiques qu'on peut peut-être qualifier d'extrêmes. Des gens qui vont essayer de dépasser leurs limites, d'aller au bout d'eux-mêmes. On peut penser par exemple à des alpinismes qui vont monter très haut. On peut dire qu'il y a vraiment une quête d'absolu dans ces pratiques sportives. Et c'est ce qu'on retrouve dans certaines vies de saints qui sont allées jusqu'au bout du monde, évangélisées. Seulement, la vie chrétienne, c'est bien plus que du sport. « Cela ne dépend donc pas de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. » Donc, c'est vrai qu'autant dans le sport, tout dépend de moi, autant dans la vie chrétienne, tout dépend de Dieu et de la grâce qu'il nous donne. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada »